À cette séance du mardi 24 juillet 2018, on va procéder par la lecture de l'Ordre du jour. 1. Adoption de l'Ordre du jour. 2. Adoption du procès verbal. 3. Adoption du procès verbal du CCU. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 5. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 6. Adoption de règlement. 7. Demande de PPC-Moi. 8. Aide financière aux organismes. 9. Divers. 10. Varia. D'ailleurs, on a deux. Est-ce qu'on l'a dit tout de suite? Oui, 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 certainement. Alors, on a deux points ajoutés à Varia. On a les stationnements, défense de stationnistes sur la deuxième rue. M. Simard va nous en parler tantôt. OK, c'est envoyé. OK. Et Martin, M. Harvey va nous parler de la consultation publique pour la STS. 11 périodes d'intervention des membres du conseil. 12 prochaines séances du conseil. 13 périodes de questions du public. 14 levées de la séance. Ça prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Je seconde. Alors, on passe au point 2. Adoption du procès verbal. On en a deux. Le procès verbal du 26 juin 2018. Je pense que, M. Croteau, on a une modification. Oui, il y a une petite correction au montant. C'est 1 670 $ au lieu de 1 668. Alors, c'est une coquille. Ça va être corrigé. OK. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Seconde. Alors, au point 2.2. Adoption du conseil d'arrondissement tenu le 3 juillet 2018. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je le propose. Seconde. Trois points. Adoption. Excusez. Non. Celle-là du 3 juillet, je n'en peux pas. Je n'étais pas là. Ce n'est pas grave parce que c'est une décision du conseil. OK. Il n'y a pas de problème. C'est le conseil, dans le fond, qui est enterré dans le procès verbal. OK. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Ça, j'étais en racontant. OK. Trois points. Adoption du procès verbal du CCU. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je ne le propose. Trois secondes. 3.4. On a une dérogation mineure dans l'arrondissement de la baie. On va demander à M. Rénaz-Simord de nous en parler. 4.1. C'est les 4.1. Ce n'est pas long. OK. Donc, la première dérogation, c'est pour Potvin-Bouchard. Du 2880 Avenue du Port, c'est des dérogations mineures concernant des enseignes. La première dérogation, c'est pour le mur du bâtiment principal ayant façade sur l'avenue du Port, d'autoriser deux enseignes sur pellicule imprimée avec représentation graphique, soit installée à moins de 2,5 m du niveau du sol. La deuxième dérogation pour la façade sur l'avenue du Port étant autoriser la superficie de trois enseignes totalisant 40 m² au lieu de 36,19 m². Les autres dérogations, c'est concernant le mur du bâtiment principal ayant façade sur Joseph Garnier-Nord. Il s'agit d'autoriser que l'enseigne pellicule imprimée avec représentation graphique encore soit installée à moins de 2,5 m du niveau du sol. Donc, autoriser que l'enseigne Potvin-Bouchard soit installée à moins de 2,5 m du niveau du sol. Ça va pour la dérogation mineure concernant Potvin-Bouchard. Je vais-tu avec la deuxième tout de suite? Oui, s'il vous plaît. Ok. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure pour le 2591 rue Monseigneur-Dufour. Une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché d'une superficie de 59,40 m² implantée en partie en cours latéral et en cours arrière et dont la superficie totale au sol des bâtiments que ce soit va excéder de 6,30 m² la superficie totale au sol du bâtiment principal. Et voilà pour les dérogations mineures. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à propos de ces deux dérogations mineures? Non? Alors, ça prend un proposeur. Je propose. Je le sais donc. Alors, au point 5.1, c'est le règlement numéro VSRU 2018 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de la Baie, secteur centre plenaire Bexie. En gros, c'est d'ajouter aux grilles des usages et des normes identifiées R126-90-480 et R126-90-500, en plus des usages spécifiques permis l'usage autorisé suivant, camping sauvage et pique-nique. Les dispositions particulières ajoutées aux grilles des usages et des normes identifiées, en plus de la disposition particulière autorisée, la disposition particulière suivante est associée à un camping rustique où on n'y retrouve aucun service et comprenant un emplacement pour l'installation des tentes exclusivement, toilettes sèches ou toilettes chimiques portatives. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. Puis, on ne va pas. Un secondaire. Une consultation publique. On a une consultation publique. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi la salle qui ont des questions sur ce règlement? Non? Parfait. Alors, Rénal. Puis, Martin. C'est bien. Au point 6. Adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2018-95, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, route de Lens à Benjamin. Alors, en gros, c'est la construction. C'est pour des dispositions particulières. La construction d'une habitation rurale est autorisée sur un emplacement de 10 hectares et plus, sans l'obligation d'être en bordure d'un chemin existant, entretenu et conformément aux dispositions pliquaires prescrites à l'article 1066 du chapitre 9. Toute nouvelle construction doit être desservie par une voie d'accès conforme à l'article 27 du règlement de construction. Dans le cadre d'un terrain enclavé, un droit de passage enregistré dans un acte notarié est requis pour l'aménagement de la voie d'accès. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce règlement? Non? On prendra un proposeur, un secondaire. Un second. Au point 6.2. Règlement numéro VSRU 2018-96, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, « Usage complémentaire service professionnel dans le centre-ville ». Alors, si on se rappelle bien, c'est un règlement qui permet, dans le centre-ville, d'avoir des commerces dans leur maison au niveau personnel. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de la manicure ou tout ça, maintenant, c'est autorisé. Ça, c'est un exemple, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce règlement? Oui, j'aurais une question concernant ce règlement-là. Alors, pourquoi qu'on n'avait pas ça avant, au niveau des centres-villes? C'est quoi qui a fait qu'on s'est rendu à les modifier? C'est le zonage, on pense. C'est parce qu'essentiellement, on l'avait un peu pour les collectrices. Il y a des collectrices dans le centre-ville. Mais il y a un peu qu'on se dit, bien, pour les autres OEU, du centre-ville, du centre-ville, ce serait peut-être intéressant qu'on le permette aussi. Donc, c'est justement qu'on en fait. OK. Ça fait longtemps que ça a été demandé, ça. OK. Ça prend un proposeur et un secondaire. Un proposeur. Au point 7.1, alors, 7.1. Pardon? Alors, au point 7, on nous demande de PPC-Moi. M. Rinald Simard va nous en parler. OK. De quoi il s'agit? Donc, il s'agit d'un PPC-Moi pour M. Alain Dufour du 43-23 sentiers du lac du Moulin, à la baie visant à régulariser certaines marges du bâtiment principal implanté sur un terrain situé en arrière-l'eau, dans la zone 4300 du règlement du zonage VSR 2012-3. Il s'agit d'un PPC-Moi qui consiste pour le PPC-Moi. OK. Alors, étant donné que c'était la troisième consultation, on n'a pas besoin de consultation. Non, c'est ça. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire. Ça propose. Je seconde. Au point 8, aide financière aux organismes. Alors, on a la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Édouard, à qui on donne 750 $. Donc, 250 $ du budget à M. Harvey, 250 $ du budget à M. Rinald Simard et 250 $ de mon budget à moi. Ça me prend un proposeur au secondaire? Je le propose. M. le Président, je voudrais revenir concernant ça. Là, c'est beau, on a donné ça, mais il va falloir prendre aussi en considération que tous ces organismes-là, dans le secteur de Ville de la Baie, il va falloir s'assir à la même table et regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, vous savez, maintenant, avec notre nouvelle politique qui va survenir prochainement, au niveau des organismes, on ne pourra plus faire comme on fait là, pour ces oeuvres-là. Il va falloir que tous les organismes, soit qu'ils se fusionnent ensemble, puis qu'on regarde ça dans un global, ou sinon, on va se ramasser qu'on va être obligés de refuser ces genres de demandes-là. Ça fait que j'aimerais ça que les organismes, aujourd'hui, commencent à se parler, et si possible, qu'on commence à essayer de faire des fusions pour qu'on arrive à la fin, puis qu'on s'est capable, nous, de les aider encore à subvenir à leurs demandes. D'ailleurs, c'est une volonté qui existe de notre conseil depuis notre début de mandat, de réunir tous ces beaux gens-là pour essayer de faire des fusions entre les différents rois-commenants. C'est ça. Puis ce que c'est qui sera important, c'est qu'au mois de septembre, qu'on soit capable de s'asseoir toute la gangne au même table et commencer à regarder comment on doit procéder concernant ces fusions-là, que je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir que ces organismes-là travaillent ensemble. – Alors, M. Harvey, vous avez... ça nous prend un secondaire pour la proposition? – Bien, c'est à vous qu'il y avait proposé, M. Sylvain. – C'est pas Martin Harvey? – Non, moi, j'ai M. Harvey qui pose une question. – Ah, OK. – J'ai mal compris. – Donc, moi, je vais... moi, j'ai... – Vous n'êtes pas intervenu comme proposeur au secondaire? – Moi, je l'ai proposé. – Ah, vous l'avez proposé? – Oui. – Ah bon, excusez-moi. Je pensais que c'était seulement au niveau d'une question. Merci. – Au point 9 d'hiver, fonds d'immobilisation, transfert budgétaire du service de génie. Alors, c'est le point 9.1. Alors, c'est une demande de transfert budgétaire au fonds d'immobilisation du conseiller Rénal Simard au montant de 26 040 $. Ce montant est payable dans le fonds d'immobilisation de Rénal Simard. Le conseiller du district 13, Rénal Simard, souhaite que le trottoir situé sur l'avenue du Port, environ 90 m, soit refait. – Alors, c'est la demande qu'on a pour M. Simard. Un secondaire? Un proposeur? Je le propose. – Je le seconde. Je voulais juste mentionner aussi que l'asphalte va être refaite aussi dans ce secteur-là. – Point 9.1. – Alors, au point 10, on a ajouté deux choses. On va commencer par M. Simard. – OK. Moi, c'est une demande que j'ai eue conjointement du complexe de la coopérative funéraire du Fjord et du résident du 1171-73, deuxième rue, pour enlever les panneaux de nos parkings qu'ils donnent sur leur façade de maison. La problématique est que ça prive la coopérative funéraire de stationnement et ça prive en même temps ces gens-là, lorsqu'ils ont de la visite, de se stationner en façade de leur résidence. Donc, je pense que ça consiste à enlever deux panneaux, je crois. – Pour ça, on va faire une résolution. – Oui, s'il vous plaît. Proposeur secondaire. – Je propose. – Moi, je secondais. – Alors, le deuxième sujet dans la verrière, c'est la consultation publique que M. Hervé va nous parler. – Oui. En effet, M. le Président, le 31 juillet, il va y avoir une consultation publique ici, dans les locaux de la bibliothèque, à 18h30, concernant le transport de la STS. On sait que ça s'est fait dans tous les secteurs. Maintenant, c'est à notre tour. C'est pour l'arrondissement de la baie et j'invite les gens, les utilisateurs, au niveau de la STS, à venir ici. C'est le 31 juillet, à 18h30, dans les locaux, ici. On va vous présenter les circuits et ensuite, de ça, on va vous demander votre avis concernant ça aussi. Fait que j'invite les gens, comme on avait dit, j'espère que les messages vont se passer. J'espère qu'on va accueillir les gens, parce qu'on a eu beaucoup de demandes concernant la STS. – Est-ce que ça prend? – J'aurais une question, M. Hervé. Est-ce que le service des communications va être avisé de ça? – Oui. La STS les a mis au courant et moi aussi, ce matin, les amis au courant. Fait que les messages vont passer. – Est-ce qu'il va y avoir des annonces dans les journaux? – Oui, je vais me charger qu'au moins qu'on puisse le faire paraître, au moins dans le quotidien, pour s'assurer qu'on ait des gens ici. – Puis, Info-l'Abbé, peut-être? – Oui, Info-l'Abbé, oui, en effet. Vous êtes là, vous êtes la personne à 18h30, le 31 juillet, ici. – Là, je viens de tomber à supermer les questions. – Non, c'est bien. – Alors, période d'intervention des membres du conseil, M. Hervé. – Oui, merci. Tout d'abord, j'ai eu une intervention à faire, puis ça serait pour féliciter M. Simard concernant sa journée du 6 juillet, qui a été une réussite. Puis, bravo, parce que, je tiens à le souligner, les gens, lorsqu'on a fait notre campagne, disaient qu'on n'avait pas beaucoup d'activité dans le secteur de l'Abbé, dans l'arrondissement à l'Abbé. Puis, là, comme on peut voir, M. Simard et ce qu'est-ce qui s'était passé avant au niveau de la pyramide, et ce qu'est-ce qui se passe aussi dans le secteur Bagot-de-Ville, c'est un plus. Ça fait qu'on invite, puis je tiens à remercier, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour arriver à ces projets-là, puis je pense que c'est des belles initiatives. Puis, c'est avec les gens du milieu qu'on va réussir à faire avancer l'arrondissement de l'Abbé, ce qui va être profitable à toute la population. Ça fait que, bravo encore, M. Simard, c'était une très, très, très belle journée. – Mais la date était le 7 juillet. – Le 7 juillet, mais j'étais en retard d'une journée. – Alors, c'est la même chose pour moi. Je tiens à féliciter M. Simard, même si je n'ai pas pu y aller pour des raisons personnelles. Je pense que ça vaut des félicitations de notre part. – Merci beaucoup. – Puis, en plus, M. Simard, je sais que je tiens à vous dire, c'est que les gens qu'on voyait là, les expositions qu'on avait, c'est tous des gens qu'on ne voit pas dans ce genre d'exposition-là. Puis moi, j'ai trouvé ça, c'était très enrichissant pour les gens. D'ailleurs, les gens le disaient. – C'est souvent des artisans qui font le demand pour être au Salon des métiers d'art et qui sont refusés. Donc, on lui donne comme une deuxième chance de pouvoir montrer leur produit. – Oui, puis moi, je sais que c'était très, très apprécié. – M. Simard, avez-vous quelque chose? – Non, ça va aller. – Période d'intervention des membres du Conseil, on vient de le faire. Prochaine séance du Conseil, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'Abbé aura lieu le mardi 28 août, 28 août, excusez, 2018, à 16 heures, dans cette même salle ici de la salle polyvalente de la bibliothèque de l'Abbé, 1911, 6e avenue. – Au point 13, période de questions du public. On vous demanderait d'aller au micro et de vous identifier, s'il vous plaît. – Bill Leblon, Info-Labbé. Je reviens sur un point qui est bien important dans ma mémoire, puis pour les gens de la rue Victoria et de tout ce quadrilatère-là. Le fameux éclairage. Y a-t-il des développements à ce sujet-là? – Moi, on avait déjà fait, j'avais fait une demande, ça avait été refusé pour des raisons qu'on sait. Maintenant, je sais que la corporation du centre-ville sont en train de faire une pétition pour que, justement, l'éclairage soit corrigé. Et j'ai aussi des chauffeurs d'autobus de la STS qui m'ont dit qu'ils allaient appuyer ce mouvement-là. Alors, dès qu'on va recevoir cette pétition-là, on va pouvoir avoir des arguments pour passer à l'action. – Vous n'avez pas de date, quand est-ce que ça peut commencer à circuler, la pétition? – Présentement, en cours. – Elle circule, là? – On trouve les commerces du centre-ville, oui. – Elle circule? – Oui. – Si j'en parle, je vais aviser les gens d'aller faire un tour dans les commerces de la rue Victoria pour signer la pétition. – Oui. – C'est beau. – Euh, je vais mettre mes lunettes. Ah! Ha ha! De quoi qu'il me chocotte. Le Quotidien a publié la liste des subventions accordées par la Ville. Comme vous siègez tous les trois à la Ville, vous êtes au courant. Puis le 100 000 aux autres Saint-Fénicien. Vous n'avez pas idée comment on entend parler. – D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que, quand j'ai vu ça sur le journal, ça m'a étonné moi-même de voir ça. Moi, je n'avais jamais été mis au courant, Martin. – Ils ont reçu des millions du gouvernement provincial pour un ours, peut-être un et demi, deux. Puis là, on les envoie 100 000, puis on fuit 150 000 ici pour l'éclairage de la rue Victoria. – C'est récent, ça, comme... – Oui, c'était marqué dans le... C'est 50 000 en deux versements, je pense, ce qui donne 100 000 par année. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si... Il y a quelqu'un qui... – Je sais qu'en 2018, la Ville donne 100 000. Puis l'année passée, il y a eu un don aussi de, je ne sais pas combien, de milliers de dollars. – 50 000, puis là, deux ans, M. Tremblay avait donné 500 000. – 500 000, hein? C'est quoi la pertinence, là? Il y a deux ans, le ZU recevait 10 millions de M. Couillard, puis je pense qu'il a reçu encore une couple de millions il n'y a pas tellement longtemps. – Je vais vous expliquer un peu, c'est que je sais. OK, concernant le 100 000, n'oubliez pas, c'était donné à l'ATR. OK, l'ATR, puis n'oubliez pas que le ZU fait partie de notre chose touristique au niveau de la région. Il est encore le premier avec la fabuleuse. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, ce niveau-là. Puis c'est de l'argent qui sert justement à activer, puis à promouvoir le ZU. Puis en même temps, on a beaucoup de touristes qui vont au ZU. C'est pour ça qu'au niveau de l'ATR, n'oubliez pas, quand même, Ville-Saguenay fait partie de l'ATR. Puis ça, c'est tout un développement ensemble. C'est ce que c'est que je peux vous informer comme présentement. Mais c'est des choses qui vont revenir et qui reviennent toutes les années, ça, à ce niveau-là. C'est pour ça que là, présentement, vous avez vu dans les anciennes... L'ancienne direction, c'était ça aussi. Il y avait des gros montants comme Éric vous a donnés. Là, présentement, cette année, ça a été 100 000. Je peux-tu proposer une motion? Si on donne 100 000, on va voir passer les jours ici au moins une fois par année. Dernière question. Il y a eu une ambiguïté concernant le parc Mars, puis les chiens, puis les muselières, puis tout ça. Même les araignées étaient mêlées dans ça. Il a été question d'un parc à chiens. Oui. Y a-t-il un endroit qui a été déterminé pour ça? Pas encore. D'ailleurs, je pense que M. Simard et moi, on était d'accord pour... Durant notre campagne, qu'on voulait instaurer un parc à chiens ici. Oui. Puis on est en train de regarder ça pour probablement l'été prochain ou... Là, les chiens sont permis. C'est-il juste le parc à Mars ou dans tous les parcs de la baie? Le parc Mars, je sais qu'ils sont autorisés. Il faut que les chiens soient en l'Est, bien sûr. Et les muselières ou... Et les muselières, mais les muselières, je ne suis pas sûr. Je pense que non, oui. Non? OK. Mais les chiens sont autorisés au parc Mars. Puis quand on va... Moi, je vais prôner que quand on va avoir notre parc à chiens, que le parc Mars soit interdit aux chiens, vu qu'on va avoir un parc pour les chiens. Je vais vous avouer que depuis l'incident à Rivière-du-Moulin, on est sollicité beaucoup sur cette question-là. Puis je pense qu'il va falloir se pencher sérieusement là-dessus. Mais ça fait longtemps que ça existe. Moi, depuis que je suis arrivé, je vois des chiens lousses se promener dans le parc. Puis même laisser des petits cadeaux en passant. Puis le propriétaire le regarde. Puis il fait rien, puis il s'en va. Puis tu sais, ça devrait être plus réglementé. Peut-être, je ne sais pas, une coupe de police en baissé. Je ne sais pas si je me trompe, mais il n'y a pas eu à un moment donné, je m'attresse à M. Coulombe, qu'on n'avait pas des affiches dans le parc Mars que les chiens étaient carrément interdits. Oui, oui. Mais qu'on les a enlevés, c'est ça, hein? À la demande de l'ancien conseil. Oui, je n'avais photographié, moi, ces annonces-là, puis je les avais passées que les chiens étaient interdits. Oui, je m'en ai... Quand ma blonde a commencé à promener le sien-là, j'ai voulu... On semble avoir déjà vu des pictogrammes avec... C'est sûr. OK. Mais pourquoi qu'ils les ont enlevés, on ne sait pas. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de... Bien, possiblement qu'il y avait une volonté politique dans le temps de... Mais moi, je vous le dis, dès qu'on va avoir un parc à chiens, ça va être interdit au parc Mars. Oui, oui. Surtout avec l'incident qui s'est produit au parc de Rivière-de-Morraine. Puis au point 4.1, les fameuses lignes de traverse de piétons. Oui, on a eu des nouvelles. M. Côté, il m'a envoyé un message qui commençait en début de semaine. Ils sont... Ça devrait être commencé, là? Ça devrait être commencé, oui. Ça fait que je vais le spécifier aussi. C'est un contracteur. Ça a été donné à contrat. On a envoyé de la nouvelle à ce soir. Est-ce qu'on parle du marqueur sur pavage, incluant les lignes de rue aussi, là? Oui. Oui, toute la signalisation, là. La signalisation, c'est ça. Ça commence cette semaine. Vous pouvez fermer l'Assemblée. Merci, monsieur. Alors, vous devez l'Assemblée, ça me prendra un proposeur, ce moment-là. Martin Ville. Je sais pas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada